C'est l'une des plus anciennes familles de vignerons de l'île. Marie-Françoise est la première femme à reprendre les rênes du domaine de vie qui, sur la route des vins de patrimoine, son muscat est incontournable. Dans ma famille, je suis la sixième génération, on fait deux muscats depuis très longtemps, bien avant l'appellation AOC muscat du Cap-Corse. Et il y a une recette familiale pour cette cuvée, qui est un muscat qu'on fait vivre trois ans, qui est oxydé, qui est madérisé, et c'est un des premiers vins que j'ai mis en bouteille et commercialisé avec mon nom, avec ma marque dessus. Donc si on a installé un petit coin accueil, point de vente, pour les gens qui s'arrêtent au domaine pour découvrir les vins. Bon, vous avez vu sur mes bouteilles, j'aime bien la couleur, mais c'est pas juste pour faire fille, c'est parce que je trouve que ça donne du peps et ça donne une dynamique. Alors on va poser le verre sur le tonneau, comme ça avec la lumière du soleil, et on va voir. Dès l'âge de 19 ans, elle s'imprègne du savoir-faire de son père. Non, non, derrière le tonneau, je te vois. Marie-Françoise Incarn la relève d'une longue lignée de viticulteurs. Au fil des années, elle a su redynamiser l'image du domaine. Quand j'ai débuté, j'ai créé une page Facebook pour le domaine, un compte Instagram. Je fais pas du tout ça de manière professionnelle, j'ai fait ça, des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais voilà, j'aime bien. Et il y a beaucoup d'échanges avec des gens qui se posent des questions, qui découvrent les produits, des blogueurs qui ont connu mes vins comme ça. Donc là, on est au cœur de mon domaine, sur les parcelles de muscats qui sont attenantes, à droite et à gauche, qui ont été plantées en 1993 par mes parents. La famille de Marie-Françoise cultive les vignes depuis près de 300 ans. Au cœur de la Conca d'Or, le domaine somptueux est classé Grand-Site de France. Parmi ces 42 hectares, les fameux cépages de muscat à petits grains, qu'elles continuent de développer avec passion. Chaque cépage a ses caractéristiques bien définies, c'est ce qu'on appelle l'empélographie, qui permet de les reconnaître les uns des autres. Ça va de la forme de la feuille jusqu'à la taille, la forme de la grappe, la taille des grains, leur positionnement, s'ils vont être plus ou moins serrés, et évidemment leur couleur. Au fur et à mesure de l'évolution de la grappe, les grains vont être dorés par le soleil, comme des raisins secs, et ça va apporter de l'arôme supplémentaire et du sucre en plus. On peut les faire quasiment sécher complètement sur pied, comme une vendange tardive. C'est très qualitatif, mais après pour le coup, on perd en jus et en quantité. C'est l'équilibre entre les deux qui donne un bon muscat. Dès sa reprise de l'exploitation en 2012, elle fait le choix de conserver le cépage très aromatique du muscat, qu'elle exploite désormais sur 9 hectares. Damien, il faut faire attention à les branches où il y a les grappes. Peut-être qu'il ne sait pas Sébastien, non ? Tu lui as dit, même les petites, maintenant on les laisse. Dans ma famille, on a toujours cultivé ce cépage, le muscat petit grain, pour faire du vin doux. Même s'il est plus difficile à travailler à la vigne, en vinification, c'est un cépage très aromatique, qui donne des produits assez exceptionnels, de grande qualité. Je fais différentes variantes. Je ne fais pas seulement de l'AOC, malheureusement, mais on fait du muscat pétillant, on fait des produits divers autour du muscat, avec plus ou moins de sucre, pour qu'il y en ait un peu pour tous les goûts. Deux cartons de pétillant. 40 000 bouteilles de muscat sont produites chaque année. Sur le marché national, mais aussi international, on retrouve le muscat de Marie-Françoise Devic. Ça, c'est la cuvée traditionnelle. Et ça, c'est la sélection parcellère. Il est plus extrait, plus macéré, un peu plus tannique. Abbiamo le temps, hein? C'est dans cette vieille bâtisse que la famille de vie qui a travaillé le muscat, bien avant l'appellation d'origine protégée. Elle trône encore au milieu de ses vignes. C'est la quatrième génération avant moi qui habitait ici, qui faisait du vin. Et j'aimerais y faire ma cave et ma maison, qu'elle soit vraiment au cœur du domaine, pour vinifier vraiment ici toutes mes cuvées. Mon oncle qui vivait dans cette maison, je l'ai connue dans ces dernières années. Et malgré le fait qu'il soit d'une génération ancienne, voilà, qui m'évovoyait, et qu'il n'a jamais vu d'objection à ce que ce soit une femme qui reprenne le domaine, qui travaillait la vigne. Les premiers temps, par exemple, quand j'apprenais à manier un tracteur, il me disait, il le faut, il faut que vous y arriviez. Enfin, voilà, pour lui, c'était pas du tout un obstacle. Et c'est des choses aussi qui vous portent et qui vous poussent. Quand vous êtes soutenu par les vôtres, même si autour de vous, les gens ne sont pas forcément toujours bienveillants au début, voilà, ça aide. Quand j'ai des moments de doute, je me dis, bon, si lui, il croyait en moi, pourquoi pas ? Une histoire de famille, une passion que Marie-Françoise porte et raconte à son tour au milieu des vignes du domaine de Vick. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada